coucou à tous j'espère que vous allez bien je voudrais prendre une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai reçu mon nouveau tapis et ma nouvelle table basse donc je vais les installer aujourd'hui j'ai la table à monter j'ai le tapis à installer donc je commence déjà par ramasser tout ce qui traîne au niveau du salon je vais enlever la petite table qui va normalement en bas dans la salle de jeu je l'ai essuyé je l'emmène en bas donc je débarrasse tout au niveau du meuble télé je vais nettoyer et ensuite je vais replacer la télé au dessus du meuble de télé parce que la raison pour laquelle la télé était en haut là quand ma fille était plus jeune elle avait tendance à regarder la télé de près du coup pour éviter ça pour éviter qu'elle abîme ses yeux et tout on a préféré mettre la la télé pardon en hauteur donc là je vais les remettre sur le meuble télé comme il était à la base d'ailleurs il ya une abonnée qui m'a posé la question je me rappelais même plus la raison pour laquelle on l'avait mis en haut mais voilà je me suis rappelé après que c'était ça là elle a grandi pourquoi pas remettre la télé sur le meuble télé comme c'était avant quoi alors là je commence à déballer la boîte je veux penser avec le montage de la table basse donc voilà je vous laisse avec les images c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 J'ai choisi une table à deux niveaux avec deux tablettes finalement Et c'est une table super facile à monter, moi je l'ai montée assez facilement Donc dans un premier temps je commence déjà par déballer les pattes Et j'ai mis aussi les vis à côté Donc comme ça j'ai un bon visuel pour que ça soit facile pour monter Donc voilà, alors il n'y a rien de compliqué franchement super facile Il faut juste suivre bien sûr la notice et lire attentivement Puis après ça fait super bien Alors pendant que je montais le meuble, j'ai fait une erreur en fait J'aurais dû prendre un tissu, mettre sur le sol ou bien un grand carton J'aurais pu mettre ça au niveau du sol comme ça Mais ça allait éviter que la table puisse frotter directement sur le plancher Mais une chance qu'il n'y a rien eu, ma table est nickel Donc je me suis rendue compte après J'ai préféré terminer le montage sur le canapé Donc je l'ai mis sur le canapé, j'ai baissé la dernière vis Et voilà ce que ça donne Donc là j'ai demandé à mon grand garçon de venir m'aider Pour qu'on puisse mettre les tables vitrées finalement Donc là on va l'installer Et je vous montre ce que ça donne Donc voilà comme vous pouvez voir La table est bien montée On a installé les tablettes vitrées Donc comme vous voyez la première tablette La tablette juste en haut elle est transparente Et l'autre tablette elle est blanche Il y a le contour doré que j'aime beaucoup Franchement elle était en plus en spécial Alors quand j'ai vu ça je me suis dit ah là là Alors je vais l'acheter Ça faisait longtemps que j'avais besoin d'acheter une table basse finalement Ben j'hésitais, j'étais pas trop sûre Alors moi j'aime bien acheter quelque chose qui me plaît vraiment Pour être sûre de le conserver longtemps J'aime pas acheter sur un coup de tête Donc j'ai réfléchi longtemps Et voilà donc j'ai choisi cette table là Je suis vraiment pas encore de mon choix Là je vais passer l'aspirateur au niveau du sol Donc juste pour être sûre qu'il n'y a rien qui traîne Et ensuite on va installer le tapis Donc voilà Sous-titres par Juanfrant Si vous f 800кую Musique Donc voilà j'ai terminé de déballer le tapis J'ai opté pour un tapis blanc cassé Alors là je sais avec les enfants c'est compliqué Mais on va faire attention Déjà ils vont plus manger au niveau du salon Déjà ça c'est non Alors ils le savent déjà Donc on va vraiment faire attention Alors c'est un tapis en laine fait à la main Avec des formes géométriques que j'aime trop C'est trop beau Alors moi ça fait longtemps que je le voulais A chaque fois je regardais Alors là quand c'était tombé en rabais encore J'ai profité pour l'acheter Vraiment je suis trop contente de regarder comment c'est beau Franchement là Je suis vraiment in love Alors là je vais passer l'aspirateur au niveau du tapis Je vais bien aspirer jusqu'à être sûre que c'est bien propre Ensuite on va installer la table Et on va continuer avec le reste Alors j'ai terminé d'aspirer moi et mon fils On va mettre la table au niveau du salon Voilà c'est que ça Donc franchement J'ai juste changé le tapis J'ai rajouté une table Et ça fait toute une grande différence J'adore Alors je compte aussi changer les rideaux J'ai commandé sur Amazon Une paire de rideaux super cute Donc je vais déballer tout ça J'ai profité aussi pour acheter Deux produits nettoyants Que j'avais pris d'ailleurs De la marque Miss Meyers Que j'utilise souvent dans mes rideaux Donc celui-là c'est à la Pivoine Ça sent super super bon J'aime trop Donc voilà mes rideaux Comme je vous disais J'ai commandé sur Amazon Et je vous montre aussi Les deux nettoyants Miss Meyers C'est parce que vous êtes nombreux à me demander Ce que j'utilise pour nettoyer Les surfaces Donc j'ai aussi conservé Plusieurs rouleaux de paviers de toilettes Parce que je vais vraiment Le mettre à l'intérieur de mes rideaux Pour avoir un effet plus fort Donc j'enlève les anciens rideaux Puis je vais installer les nouveaux rideaux Je vous laisse avec la suite J'ai besoin de m'amor Les rideaux que j'ai installés, c'est un rideau occultant, ça laisse pas passer la lumière, pas du tout, et je rajoute aussi le voilage, je trouve que les deux ça se marie très bien et puis avec le temps, de toute façon, je compte changer les tringles à rideaux, pardon, je compte mettre deux tringles à rideaux, comme ça je vais mettre une tringle pour le voilage et l'autre tringle pour les rideaux que vous voyez là, mais pour l'instant ça va rester comme ça. Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai installé les rideaux, je vais passer au nettoyage de la table, bien sûr, qui était super sale, donc je vais utiliser mon produit Windex, un produit pour nettoyer les fenêtres, les vitres, les tables vitrées, donc je suis avec mon essuie-tout, vous voyez, il reste encore des traces, un peu plus tard j'avais encore nettoyé pour une deuxième fois, là j'étais sûre qu'il y avait plus de traces, c'était vraiment nickel. Là, je vais passer à la petite déco, vraiment avec la décoration que j'avais à la maison, je vais mettre deux livres, je mets un petit bouquet de fleurs, ensuite je mets deux portes bougies, avec des bougies bien sûr par-dessus, donc voilà, une déco super simple, je mets rien en dessous pour l'instant, j'ai réfléchi encore comment c'est ce que je vais mettre en dessus, pour l'instant ça reste simple et je trouve que c'est très mignon, ça rend super bien, voilà. C'est parti ! 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 J'ai terminé d'aspirer le tapis, je vais rajouter mon petit diffuseur brule essentiel sur la table basse, j'avais oublié de la mettre, du coup ça c'est fait, et ensuite, comme vous savez, les rideaux sont nouveaux, du coup il y avait beaucoup de prix, alors j'ai sorti mon diffuseur à vapeur, moi j'aime pas repasser, je déteste ça, du coup avec mon diffuseur à vapeur, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide, j'aime bien, donc je vais juste le passer sur les rideaux. Du coup cette vidéo tire à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous donner des petites idées pour la déco chez vous à la maison, je vous fais de très gros bisous, et n'oubliez pas de me suivre dans les prochaines vidéos parce que la déco n'est pas terminée, j'attends pas quelques meubles qui devront être livrés dans les prochains jours, vous faites de très gros bisous, alors je vous retrouve très prochainement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501